Musique Moi ce qui m'intéresse à chaque fois dans ces ateliers là c'est que déjà le théâtre d'objets c'est un médium immédiat il n'y a pas besoin de savoir jouer ou de manipuler et j'amène à chaque fois plein 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 d'objets et à eux de s'en saisir et après on débat c'est flagrant de voir qu'au début de chaque atelier les garçons et les filles comptent d'ailleurs dans leur rôle stéréotypé on leur demande d'incarner depuis toujours et qu'à la fin de l'atelier ils n'expriment plus du tout de la même manière au fur et à mesure qu'on discute ou les filles aussi expriment leurs émotions ce qu'elles vivent, leur rage parfois et bien les lignes bougent les garçons expriment que les hommes aussi peuvent s'occuper des enfants qu'eux-mêmes ils peuvent en témoigner qu'ils ont eu des pères c'est poignant donc après la découverte d'un courriel de Dimitri médiateur de la Maison Folie Moulin j'ai eu l'agréable surprise de voir une proposition consacrée au théâtre d'objets et au questionnement des stéréotypes masculins-féminins à partir de contes c'est donc ainsi que j'ai commencé à faire travailler les élèves sur le conte un mauvais genre littéraire de façon à interroger un certain nombre de stéréotypes concernant les hommes et les femmes et ainsi d'amener ma classe à découvrir deux ateliers en compagnie de Delphine de la Fosse qui est une spécialiste du théâtre d'objets là encore une discipline dramatique théâtrale qui est généralement peu considérée par les élèves comme sérieuse puisqu'elle est plutôt consacrée prétendument à des enfants donc l'idée c'était vraiment de leur faire vivre ce que c'est que le théâtre d'objets de les amener également à vivre des ateliers de prise de parole de rencontrer une artiste authentique qui ne soit pas photocopiée morte il y a des siècles et également de préparer la découverte de son spectacle au mois de mars lorsque nous nous rendrons au théâtre Massenet pour découvrir Elphidore Merci d'avoir regardé cette vidéo !